Dans le prochain épisode, on parle de quelque chose que t'as déjà pris. Peut-être. C'est peut-être déjà arrivé que t'as consommé cette drogue-là. On te parle d'une drogue qui a des bénéfices potentiellement, là, qu'on entend depuis quelques années au niveau des performances cognitives. Tu veux pas manquer ça. Alright. Aujourd'hui, la catégorie des podcasts bizarres. En fait, j'étais comme pas semi-à-l'aise. En fait, j'étais content qu'on parle de ça un peu. On parle de... Je vais le dire en bon français, pour ceux qui vont me comprendre. On parle de moche. Aujourd'hui, les champignons magiques. En micro-dosage pour booster un peu les fonctions cognitives. Dans le sens que j'avais apporté cette idée-là à Antoine. J'ai dit va, essaye de trouver le plus d'infos que tu peux là-dessus. Puis on va pouvoir faire je pense un podcast intéressant parce que ça fait souvent, ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Je sais pas pour toi Antoine, mais souvent que j'entends ça du monde justement qui prennent ça en micro-dosage. puis qui sont comme plus performants. C'est populaire dans certains domaines. Fait qu'Antoine, qu'est-ce que tu nous as trouvés justement? Ben oui. C'est quoi ton... Avant d'en parler, c'est-à-dire quoi ton thinking? OK. Comment tu pensais à ça? Genre mon hypothèse. Bon, c'est ça que je veux savoir. Tu sais, avec la moche, avec les connaissances qu'on a, on sait que ça crée des assimilations et tout ça au dosage. Donc, à micro-dosage, évidemment, ben, ma première... Au fond, la première chose qui vient en tête, c'est comme, OK, ben, ça pourrait réduire finalement le stress, admettre l'anxiété aussi. Donc, exemple pour les performances qui sont limitées par justement le stress, ça pourrait peut-être aider. OK. À ce niveau-là. Cependant, les conséquences de ça à long terme, aucune idée. OK? Parce que ça n'a pas été répertorié nulle part. Il n'y a pas d'études là-dessus. Et donc, c'est un peu ça que j'avais en tête aussi. J'imaginais qu'il n'y avait pas vraiment de données là-dessus. Et donc, c'est qu'est-ce que je me retrouvais... J'ai fait face à ça, pas de données. Fait que j'ai trouvé des trucs qu'on va faire en parler aujourd'hui. Ma première question que j'ai avec ça, avant que tu débutes, ça va être spécial comme question, mais premièrement, est-ce que c'est légal? Non. OK. C'est bon. C'est pas légal. Genre, la consommation, est-ce que c'est légal? C'est la vente qui n'est pas légale? Je ne sais pas. OK, c'est ça. Je ne sais pas. Ça doit être un genre de plancher, une zone grise un petit peu, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Il y a plusieurs États que c'est illégal. J'ai fouillé plus dans les affaires des États-Unis, tout ça. Les États que c'est légal, les États que c'est pas légal. Exact. Au Québec, au Canada, je ne sais pas c'est quoi la réglementation là-dessus. OK. Parfait. Mais, donc, c'est ça. Évidemment, dans le fond, la première chose qui me vient en tête aussi, c'est quand on fait des études là-dessus, bien, c'est très difficile de faire des études parce qu'il n'y a pas de groupe placebo quand on utilise des plus hauts dosages. C'est-à-dire que la personne sait si elle est sous l'influence de moi ou pas. OK. Donc, c'est un peu ça qui arrive dans les études. Tu peux pas le faire de placebo. Tu peux pas dire, « Hey, mettons… » Ben, mettons, je te donne tant de milligrammes de psilocyline. Bien, l'idée, en psilocyline, c'est l'agent actif du moche, finalement. Et donc, si je te donne, mettons, tant de grammes de moche, bien, tu sais que tu vas avoir des attunulations. 30 grammes, c'est… Exact. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et quand on parle des dosages, mettons, là, je vais parler en tant de milligrammes parce que c'est la psilocyline qui est… psilocyline, c'est le composé actif du champignon, finalement. Et on parle auprès de… Le champignon, dépendant du champignon, etc., parce qu'il y a plusieurs variétés. Mais l'idée, on parle à peu près 0,1, 0,2 % de concentration de psilocyline là-dedans. Et quand on parle de psilocyline, on parle à peu près, dans le fond, des dosages utilisés. Ça serait entre 4 et 10 milligrammes. Donc, ça peut monter jusqu'à 25 à 40 milligrammes. On va parler de tout tantôt au niveau des effets que ça a en soi. Donc, faites juste x100 pour savoir le nombre de grammes à peu près. OK. Le but du podcast, c'était de parler des micro-dosages parce qu'on sait, on ne veut pas être performant pour justement diminuer le stress. On ne veut pas avoir d'hallucination ou quoi que ce soit. Donc, on ne veut pas être sur l'effet hallucinogène des champignons, justement. Donc, le but, c'était de prendre des micro-doses pour ne pas ressentir les effets hallucinatoires, mais justement d'avoir… D'avoir comme le upside, finalement, le bon côté de la chose qui est de… Exact. De réduire finalement l'anxiété, le stress, voire même la dépression à plus haut dosage. Donc, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de… Malheureusement, les études là-dessus, c'est très difficile à conduire. Si on a mauvaise qualité, il n'y a pas beaucoup de population. On ne sait pas les effets à longtemps non plus. Donc, c'est difficile de tirer des traits définitifs. On dirait que j'ai… Comme je me sens obligé de dire tout ça, un petit disclaimer ici, dans le sens que je pense que tu as fait des études sur toutes les… sur PubMed ici et là, dans le sens qu'on n'est pas ici pour vous encourager d'eux. Pas du tout. C'est vraiment à titre informatif. Là, après, vous faites les décisions que vous voulez aussi. Puis, on n'a pas de source fiable de la patente aussi. Exact. Je ne suis pas là pour donner… Vous n'en prenez et vous n'en prenez pas. Ce n'est pas mon rôle. Donc, c'est ça. Les études sont de mauvaise qualité et à ce moment-là, c'est ça. Donc, le but, en arrière de ça, c'est vraiment, comme on l'a dit un peu plus tôt, de faire en sorte que, bon, on veut augmenter les performances parce que c'est quand même assez populaire. En fond, quand on parle du sport du bodybuilding, si on est là-dedans puis dans l'entraînement, c'est quand même assez populaire. J'imagine dans d'autres sports que ça, mais je suis bien là-dedans, donc c'est quand même assez populaire là-dedans pour réduire finalement le stress et l'anxiété souvent reliés aux compétitions et des trucs comme ça. Et c'est quand même assez utilisé. Le stress de la vie, j'imagine aussi. Oui, le stress de la vie. Il y a plus de stress que jamais. Exact. On a parlé dans un autre épisode du téléphone à quel point ça peut avoir un impact au niveau de ton stress, ton état financier, ta famille, t'entraîner. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Puis là, on n'a pas parlé de problèmes encore. Exact. Mon Dieu, ça remonte le stress. Fait que le stress étant plus présent que jamais, est-ce qu'on est rendu à un point que ça serait quasiment pas intelligent, mais comme... Utile. Utile de prendre des affaires pour s'aider avec ça. C'est ça. Mais quand on parle du moche en soi, il n'y a pas vraiment de toxicité à long terme du moins qu'est-ce qu'on voit présentement dans les études. Il n'y a pas d'accoutumance non plus en soi. Évidemment, c'est tout le temps dose dépendant. Fait que le micro-dosage, on aurait... Qu'est-ce que j'ai lu? Il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être un outil intéressant pour se faire. Cependant, le micro-dosing n'a pas été démontré tant efficace pour réduire l'anxiété ou le stress. Donc, c'est là que... Il y a un petit bain à faire. C'est comme si vous voulez avoir vraiment un effet plus bénéfique à ce niveau-là, il faut augmenter le dosage. Mais là, ça vient avec des effets négatifs. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on discutait dans le fond un petit peu plus tôt. Finalement, ça peut être... Les effets qui sont négatifs, c'est d'être comme probablement moins attentifs. C'est ça. Il y a des effets cérébraux. C'est-à-dire que... Bon, évidemment, ça agit comme hallucinogène. Donc, l'idée, c'est que ça vous sort de la réalité un peu ou c'est ça comme ça. Et donc, évidemment, vous allez être moins attentifs. Ça réduit aussi les compétences dans certaines tâches cognitives. Donc, l'idée, c'est le but de prendre ça pour être plus performant en réduisant le stress. C'est peut-être vous tirer dans le pied dans un autre site parce que vous êtes moins présent attentivement parce que ça joue au niveau du cortex préfrontal. Et donc, le cortex préfrontal, c'est en avant du cerveau. Donc, c'est un des contextes qui fait en ça qu'on est éterumé et qu'on est capable de prévoir les choses dans l'avenir, etc. Donc, tout ce qui est comportemental passe beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc, ça joue évidemment sur le comportement, la façon qu'on perçoit le monde, etc. Donc, évidemment, il va y avoir des salles d'effets reliés à ça énormément. Il y a autre chose aussi. Ça va réduire le bluff-flow dans le cerveau. Dans certaines zones du cerveau, on est moins alerte au danger qu'on peut voir, par exemple. Donc, évidemment, ça va juste à la limite à notre vision. Pas notre vision comme je t'avoue présentement, ça va juste à notre perception de ce qu'on voit. Donc, exemple, si, je ne sais pas, on voit un lion, peut-être moins stressé de voir le lion. Donc, ça peut réduire ces stress-là par ce pathway-là. Ça pourrait aussi jouer sur la dopamine en soi. Donc, ça pourrait moduler la dopamine en suite de réduire le stress de cette façon-là. Donc, il y a plusieurs pathways qui existent. Ceci dit, il n'y a pas un pathway qui a été démontré que c'est exactement ça. Mais l'idée, c'est qu'on peut penser que c'est peut-être un peu tout finalement au moment qu'on se parle. mais le plus gros pathway qu'on connaît, c'est vraiment l'agissement sur les récepteurs de la serotonine dans le contexte préfrontal qui module finalement notre perception du monde. OK. Parfait. Donc, c'est de là qui vient les effets comme anti-dépressifs, anti-anxiogènes, anti-stress finalement. Mais je ne pense pas personnellement que ça peut être bon en micro-dosing pour augmenter les performances reliées à ça. parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit dans les études, c'est que les effets anti-dépressifs ou anti-anxiété sont beaucoup plus à haute dosage et à ce moment-là, ça devient des effets négatifs beaucoup plus importants sur le système cognitif et donc, je ne pense pas que... Fait que selon toi, dans quel cas que c'est pertinent dans le fond? Je pense que les données sont vraiment intéressantes chez des personnes qui sont en dépression comme ça, sérieusement, mais après ça, ça prend un contrôle médical. Parce que la faite, c'est que si tu es en dépression, chez les gens en dépression médicamentée, qui sont déjà médicamentés qu'autre chose. Exact, c'est ça. Souvent, pas dans toutes les études, mais il y a des études qui sont déjà médicamentées que d'autres choses. Il y a des études que non, mais ça a été démontré quand même efficace pour la diminution des symptômes de la dépression. Est-ce que ça arrête la dépression après ça? Ah là, c'est comme... C'est un autre part de marche. C'est un gros statement, ça. Exact. C'est une méchante statement. C'est pas moi que je vais dire. C'est un peu l'idée en arrière de ça. Donc, je pense qu'il faut juste être conscient de tout ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui était démontré par la science présentement, c'est que les micro-dosages, c'est pas tant efficace pour quoi que ce soit. Pour prendre plus gros dosage. Après ça, je pense que c'est beaucoup anecdotique. C'est-à-dire que si vous en faites puis vous voyez des différences, ça peut être l'effet placebo. Comme je dis, c'est difficile de faire un effet placebo là-dessus, de contrer l'effet placebo, de faire un gros placebo finalement. Donc, est-ce que c'est l'effet placebo? Est-ce que c'est vraiment la substance qui fait un effet X sur l'effet du stress? Qui sait? Après ça, c'est si ça marche pour vous, ça marche pour vous. Si ça marche pas, ça marche pas. Après ça, on est comme rendu là finalement dans la science. Mais le question qui était intéressant, c'est que, bon, à long terme, on ne sait pas trop c'est quoi les effets à long terme. À court terme, ça ne semble pas être toxique et il n'y a pas d'accoutumant en se reliant à ça. Donc, quand même intéressant pour ce côté-là. Après ça, je ne suis pas encore là pour vous dire si vous en prenez ou pas. Juste pour vous dire qu'est-ce qu'on a connu jusqu'à ce jour. C'est ça. En espérant que ça puisse un peu vous informer sur le sujet, que, mettons, qu'on vous parle de ça, vous savez... C'est ça qui arrive souvent. Ça, c'est drôle. Parce que c'est souvent comme, mettons, on s'attend à une belle réponse comme genre « prends-en » ou « prends-en pas » pour x, y raison. Mais comme dans plusieurs choses, quand tu viens à... justement à... dig deep, finalement. C'est comme, ça dépend. Ça dépend tout le temps, presque. Exact. J'aime bien mieux qu'on fournisse ça comme réponse parce que c'est ça la vraie réponse, réellement. C'est moins cute et sexy puis moins « clickbait » entre guillemets, de faire comme « prends pas ça » ou « prends ça ». Mais c'est vraiment un gros « ça dépend ». Puis, tu sais, en tant que... Si vous êtes une personne en santé, mon opinion, c'est si vous êtes une personne en santé et que vous n'avez pas de problème de quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Si vous êtes en état dépressif, très anxieux, tout ça, allez continuer un médecin puis aux Parisiens parce que, oui, ça a été démontré efficace pour ça. Après ça, c'est dans leur main. Tout simplement. Sérieusement, comme les études, on les montre chez des personnes, ça sert à quoi diminuer le stress, diminuer votre attention puis vos capacités à faire des tâches cognitives par le fait même. Il n'y a pas d'avantages reliés à ça, selon moi, là-dessus, pour la micro-dosine, du tout. Parfait. Ça résume, je pense, quand même bien ça à l'informe. Exact. Mais ça ne veut pas dire qu'à plus de temps, on va découvrir des nouvelles choses puis on a une autre utilité. Ça, on ne sait pas, on peut reproduire les choses. Parce que c'est quand même nouveau. En tout cas, moi, de mon côté, c'est quand même nouveau que j'entends ça, que je commence à entendre ça à travers les branches que les gens prennent ça à micro-dosine justement pour la performance. Réduire le stress en soi. Il faut comprendre aussi que ça nous sort de la réalité. Peut-être pas à micro-dosine, mais aussitôt qu'on monte les dosages, on hallucine. L'idée, c'est que ça nous sort, ça change notre perception du monde et c'est ça, l'effet. Pourquoi on voudrait changer notre perception du monde? C'est là qu'il faut se demander. Il faut se poser des bonnes questions. Exact. Il faudrait peut-être aller chercher de l'aide ailleurs. Il faudrait peut-être aller chercher de l'aide ailleurs. Moi, c'est mon thinking. Mais après ça, c'est le mochant micro-dosine qui va changer ma vie. C'est ça. Exact. Merci d'avoir écouté. Puis si vous voulez partager un proche, un ami, quoi que ce soit pour vrai, c'est notre plus grande paye. C'est ultra apprécié. Donc, merci de votre écoute et on se reparle dans un autre podcast. Salut.